Rebonjour. Bonjour Catherine. Encore la caméra? Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'avais une question à vous poser. Oui? Est-ce que rencontrer quelqu'un d'une autre culture est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Ben oui, certain. J'ai déjà eu une date avec un très bel Italien. Antonio. Et ça s'est bien passé? Oui, pis non. C'était bizarre comme rencontre. Est-ce que vous l'avez vu souvent? Une couple de fois. La première fois que je l'ai vu, c'était chez lui. Il m'avait invité à venir souper. Fait que je suis arrivée chez lui, j'avais mis une petite robe noire avec du petit talon haut. La belle Catherine. Lui, il avait préparé un super souper. On a bu un petit peu. En fait, on a descendu deux bouteilles de vin. Fait qu'on était dans le haut, pop, à peu près. On va dans le salon et c'est là qu'il m'a montré la bête. Son pénis? Non, sa chienne. Un chihuahua. Antonio. 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 Oh, de la concurrence. Pas vraiment. Elle avait l'air d'un roi avec les yeux de Jean-Luc Monglin et une vraie usine à pète. Ah, mon Dieu, Seigneur. Je suis vraiment désolé. Ça doit être le projuto que j'ai fait goûter tantôt. En d'ailleurs, il est vraiment délicieux tantôt. Non, merci. Là, pendant qu'on jase, Antonios m'a se léché le péteux, mais lui, il ne voit pas. Puis, il se met à lui parler en langage de chien, je pense. Là, il donne un bec sur la mouche, puis tout de suite après, il voulait qu'on me brasser. Je ne savais pas quoi faire, j'ai réagi vite. Je lui ai dit, veux-tu la gomme? Non, merci. Je me suis dit, bon, ben, on va en prendre pour nous deux. Puis, on commence à se frencher. Là, Antonios m'a grogné après moi. Oh. Oh, je suis désolé, le péteux j'arrive. Je vais l'apporter dans le sol, je ne vais plus tranquille. Là, j'attends. Je regarde ma belle petite robe noire, puis je vois que je suis full poil de chien. Antonio, t'as-tu un... Et là, je vois le cotard, toi. Un dieu grec, mais italien, un boxer. Là, mon choix, il m'a quasiment tombé dans le projuto. Là, il dit... As-tu fait ? Oui. Euh, non. Tu pourrais le projuto de ça? Ça va, oui. Il rentre dans sa chambre. Moi, je vais le rejoindre, puis je ferme la porte derrière moi. Tout allait bien. Mais là, la chienne commence à pleurer. Ça fait qu'il sort de la chambre un petit bout, puis il revient. Ça a été de même toute la soirée. Freine-cha un peu, va voir le chien. 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 Et vous êtes partie. Non, j'étais trop fatiguée. J'ai couché là. Collée ? Non, toute seule. Ah bon ? Comme Antonia n'a pas arrêté de pleurer. Antonio est allé dormir avec elle. Le lendemain, quand je suis partie, je l'ai vue à terre. Le corps à moitié dans la cage, puis ronfler. Je me suis dit, je vais pas les déranger. Fait que là, je suis partie. Avec ma nouvelle petite robe en go. Est-ce que vous l'avez revue ? Oui. La deuxième fois, c'était un peu moins pire. Quand on est allé dans la chambre, on n'entendait plus Antonia. Fait que j'ai demandé à Antonio pourquoi. Imagine-toi donc que la petite poule avait des problèmes de vessie. C'est pour ça qu'elle pleurait tout le temps. Mais là, j'ai réglé le problème. Comment ? J'ai mis une couche. Fait. Je me disais, où c'est qu'il a pris sa couche ? En tout cas, ça a marché pareil. Mais c'est pas ça le pire. Ah bon ? Sa mère habitait juste au-dessus. Pendant qu'on mangeait, sa mère appelait tout le temps pour une raison ou pour une autre. Alors, il devait monter la voie et descendre tout le temps. J'ai le point de faire. Hé. Allez, c'est bon. Au bout de 20 fois, j'y ai dit. Écoute, je peux y aller et te laisser avec ta mère. Non, non, non. Ça va, j'ai réglé le problème. Comment ? J'ai mis une deuxième couche. J'étais sur le lit. J'ai chanté une drôle d'odeur. C'est quoi cette odeur-là ? Oh. Ouais, ça sent à mort un petit peu. Imagine-toi donc qu'on a eu un dégolo au plafond. Ma mère avait essayé de floucher sa couche. Fait qu'évidemment, ça a débordé. Fait que ça a tout scrappé le plafond. Fait qu'il se plouche dans mon lit direct. Il a fallu que je refasse le gyps au complet. Il a fallu que je repeinture au complet. J'ai même trouvé un vieux pot de peinture. Fait que j'ai envie de profiter pour... Pour y mettre une couche. OK. Là, ça suffit. Je baisse dans un dégot de jus de toilette avec un Italien beau comme un coeur mais qui se laisse mener par un chihuahua qui bête, qui brâle, puis qui porte les mêmes couches que sa mère. Sans parler de mon linge qui est tout scrappé à cause des poils partout. OK, là, c'est rendu ridicule. Détache-moi, je m'en vais. Détache-moi ! Détache-moi ! Donc, ça s'est terminé là. Ben, c'est sûr. La prochaine personne à se faire mettre une couche avec qui, d'après vous ? Ben, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada